Je demande que la Belgique reconnaisse le génocide à l'encontre des yézidis. Il y a deux mois, lors de mon dernier voyage au Kurdistan, j'ai pu mesurer encore une fois toute la détresse des yézidis, croupissant dans des camps de fortune, abandonnés de tous, cherchant encore et toujours à libérer leur femme des griffes de daish. Qui se souvient encore des yézidis ? Cette petite communauté d'un demi-million d'individus du Kurdistan a fait l'objet de persécutions terrifiantes et systématiques de la part du groupe Etat islamique dans le nord de la Syrie et de l'Irak à partir de l'été 2014. Hommes, femmes, enfants enterrés vivants, femmes vendues comme esclaves sexuels sur les marchés, décapitations, torture, villages anéantis, vergers, incendiés. Parmi toutes les minorités qui ont subi des violences de la part de l'État islamique, les yézidis ont été pourchassés systématiquement et le caractère génocidaire de ces persécutions a été clairement documenté. C'est notamment l'objet d'un rapport des Nations Unies de 2016 qui qualifie ces crimes de génocide. J'ai rencontré leur pape, Babashek. Il m'a supplié de leur venir en aide et de reconnaître le génocide des yézidis. Je tiens aujourd'hui ma promesse. Je viens de déposer une résolution à la Chambre demandant la reconnaissance de ce génocide et demandant qu'on vienne en aide d'urgence à ce peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...